Aujourd'hui, en Ile-de-France, près de 80% des déplacements pour mieux avoir lieu se font en voiture, faute d'une offre de transports en commun suffisamment réadaptée. Il y a une capacité qui existe, à la France 6, périphérique, mais les transports en commun restent à la maison d'étoile. En RER, comme trop, il est souvent nécessaire de relâcher un parc. 8 millions et demi de voyageurs franciliens souffrent régulièrement de cette situation. Le réseau est saturé, la qualité de vie d'affecter. Parfois, c'est l'accès à la loi qui est menacée, alors que le développement et l'attractivité de la région Île-de-France et de notre pays réclament les échanges plus pratiques et plus rapides. C'est l'accès à l'étoile de la région Île-de-France. La réclamation du Mont-Marie-en-France et des nations du quotidien illustre notre possession de notre poil unique et inclusive. Nous n'étons pas obligés au sens que l'activité des entreprises servent aux habitants, qui mettent vigueur la bataille de la construction de logements. Nous devons tout autant de préserver les espaces naturels et agricoles. Le nouveau Grand Paris des Transports, présenté le 6 mars par le Premier ministre, prévoit 12 milliards d'euros pour la modernisation des aéreurs et l'extension du réseau existant. Il prévoit aussi 24,6 milliards d'euros pour le Grand Paris Express. Le Grand Paris Express allège le trafic sur le réseau existant, notamment dans la zone d'os. Il facilite les déplacements grâce à des correspondances efficaces. C'est aussi un projet au service du développement du territoire. Il rapproche domicile et lieux de travail, relie les quartiers ou pôles de formation, d'emploi et de santé, et rend plus accessibles les activités de loisirs. La construction des villes du Grand Paris Express est aussi en parallèle. Les villes se complètent au fur et à mesure et de manière continue. En 2017, le prolongement au nord de la ville 14. En 2020, le traçom sud de la ville 15. En 2023, les villes 16 et 18, et le prolongement au sud et au nord de la ville 14. En 2025, les trussons ouest et nord-est de la ville 15 et la ville 17. En 2027, le traçom nord-ouest de la ville 15 et les plongements de la ville 14, 17 et 18. Puis en 2030, le bouclage de la ville 15 et les plongements de la ville 17 et 18. Le Grand Paris Express est l'effet d'une importante consultation. Elle a déjà réuni plus de 15 000 frontiliens en 2010 et 2009, qui ont validé l'opportunité du projet. L'implantation et l'instruction de l'aide de chez les gars, ont aussi fait logique une consultation avec les élus et les partenaires concernés dans le cadre de nombreux comités techniques et comités de pilotage. La Société du Grand Paris souhaite maintenant partager ses choix, tronçon par tronçon, avec les habitants, et dialoguer sur les positions de réalisation du Grand Paris Express. Ces échanges, placés en amont dans le cadre public, doivent être utiles, constructifs et profitables à tous. Merci de votre présence et de votre participation. Ce soir, nous allons vous parler des années 14 Nord, 16 et 17 Sud, en revue en Mérite-Saint-Ouen à Saint-Étout-Payel, et Saint-Étout-Payel à l'Oise-Y-Champ dans le projet de l'ER. Le débat sera senti évidemment sur l'agent de l'ONET, votre gare située sur l'année 16, puis l'enquête publique est prévée pour 17 dans le moment de l'année 2014. C'est pour mieux à préparer que la Société du Grand Paris propose seulement d'échanges et de concertations. Vos suggestions et droits sont donc bienvenues, comme vous l'avez dit M. le maire, et elles seront toutes analysées pour que Paris fasse plus tard avec un projet. Elles permettront de finaliser les dossiers préalables de l'ONET en compte d'organisation par la Société du Grand Paris et prévues pour la fin d'année. Pour répondre le plus largement possible à vos questions, la Société du Grand Paris nous propose trois possibilités. Tout d'abord, nous avons une phase de question à cause après l'exposé des informements. Il y a une deuxième possibilité, vous trouverez également une urne à votre disposition à l'entrée de la salle. Vous pourrez déposer vos questions écrites sur les papiers qui vont être distribués par les hôtes. Et enfin, la troisième possibilité, un site internet, www.alontalimales14-17.fr Comment va se débrouiller cette réunion ? Alors nous vous proposons d'abord une présentation, environ 40 minutes, où nous intervenons pour vous exposer les différents aspects du projet. Ce soir, vous aurez un livre très détaillé sur la partie italienne qui nous concerne et sur la guerre globale. Ensuite, il y aura donc un jeu de question à nous qui se termineront aux alentours de 20 ou 21 ans. Je souhaite que les questions soient précises et courtes de façon à ce que vous puissiez tous nous exprimer. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Étienne Lillaud, qui est président du directeur de la Société du Grand Paris et à qui on peut commencer cette présentation. Bonne soirée.